C'est ma première rencontre avec Nikos, improbable, j'étais en train de me faire maquiller, etc. Et là, t'as Nikos qui me tape l'épaule comme ça, qui me dit « Salut Asen, c'est Nikos ! » Et je me suis dit « Ok, donc là, on est vraiment dans la vraie vie, t'as Nikos, t'es en train de taper une discute avec Nikos, etc. » Enfin bref, ouf. Salut, c'est Asen pour L'Ardonné, et aujourd'hui, je vais vous expliquer le jour où j'ai intégré la Star Academy. Le 15 octobre dernier, j'ai eu la chance d'intégrer le château de Domarie-Lélis. En fait, une semaine avant, on était en confinement, entre guillemets, dans un hôtel où on n'avait pas le droit de se croiser, il y avait des nounous avec nous, etc. C'était assez strict. Mais durant cette semaine, en fait, on a fait le tournage du générique, on a fait tout ce qui est HMC, maquillage, habillage, etc., coiffure. Bon, moi, j'avais pas grand-chose à faire. Et en fait, durant toute cette période, on est tout seul, on est isolé. Et le jour même, en fait, le 15, c'est là où il se passe tellement de choses. On fait nos premières répétitions sur scène, on rencontre les musiciens, on rencontre la production, etc. On fait des interviews aussi pour plein de médias. Et c'est le jour aussi où tout a été révélé, en fait, que ça y est, tu participes à la Star Academy. Je commençais déjà à recevoir un petit peu des messages avant qu'ils prennent mon téléphone. Et j'avais pas le droit d'y répondre, donc c'était un peu frustrant. Et ensuite, le prime, l'adrénaline était folle, oufissime. J'ai jamais ressenti ça, c'était trop cool. C'est à partir de ce moment-là où je me suis rendu compte aussi que j'avais ma place, en fait, sur scène et que je prenais énormément de kiffes. C'est un prime aussi qui était haut en émotion pour moi. Je crois que c'est l'un des meilleurs prime que j'ai pu faire. Parce que, mine de rien, c'est la première expérience. C'est là où tu découvres aussi les personnes. Tu découvres la personnalité des gens. C'était hyper émouvant parce que tu te dis qu'en fait, ça y est, t'es réuni avec plein de personnes qui veulent vivre de la même passion que toi. Et c'est juste un truc qui est oufissime et une expérience de dingue. Après tout le prime, etc., on prend le bus et on est en direction d'un mari l'hélisme. Tu découvres le château, tu découvres la chambre. C'est une expérience de dingue. Et tu te dis, ça y est, l'aventure est lancée. Et tu sais pas du tout ce qui va t'arriver après. Donc, voilà. Sous-titrage ST' 501